Le programme précédent qui a permis aux pandas de décrire un carré de 100 pixels de côté occupe 14 blocs. Il est possible de réduire de manière significative ce nombre de blocs grâce à une boucle. On a identifié assez facilement que la commande avancer, tourner, attendre une seconde était répétée 4 fois. C'est le principe du carré. Ainsi, la commande répétée n fois, ici 4, va nous permettre de répéter le nombre de fois désiré une série d'instructions. Il est très intéressant en informatique d'utiliser des boucles pour répéter des opérations similaires. D'une part, car cela permet de gagner de la place lorsqu'on parle d'espace de stockage des programmes. Et d'autre part, cela améliore la lisibilité des programmes qu'on écrit, limitant ainsi le nombre d'erreurs. La boucle répétée indéfiniment a le même effet que la boucle utilisée précédemment, à ceci près qu'elle va permettre de répéter un nombre de fois illimité les instructions qu'elle contient. On remarque ici que le panda continue de décrire son carré jusqu'à ce que l'on stoppe l'opération. Sous-titrage Société Radio-Canada